Avec un support de bonne qualité, que tu avais su donner des réponses claires et très détaillées, et montrant que tu avais une grande maîtrise du sujet, une bonne connaissance à la fois de l'informatique et des applications automatiques. Il a souligné l'ampleur et la difficulté du travail expérimental avec lequel tu t'es attaqué, que tu avais toujours le souci de diffuser l'information, d'avoir des développements de qualité qui sont pérennes, qui servent à d'autres. Ensuite, la prise de recul que tu avais par rapport à l'outil informatique, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement du développement, c'est aussi des questions que tu te poses, et sur la façon dont cet outil informatique va servir à l'automatique de la manière la plus efficace. Et ensuite, que cette thèse va fournir un cadre qui pourra servir à d'autres après toi, avec une méthodologie sérieuse et sûre, qui donne envie que les suivants aboutissent à l'expérimentation, que tu as commencé, et qui puissent aller vers des choses plus finalisées. Voilà, donc pour l'ensemble de ces raisons, pour la qualité de ta prestation, on te confère le titre de docteur de l'INP du Toulouse, avec la mention très honorable. Merci. Je remercie le jury, d'abord David et Théo de bien avoir voulu relire mon maïsprit, Rodolphe, qui s'est dépassé, ainsi que Philippe de Florent. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir le parcours que j'ai eu, dans la mesure où, d'abord j'aimerais remercier Théo et le LRDE, sans qui je ne ferais pas de la recherche à l'heure actuelle, mais mes trois dernières années, je pense que les dernières années auraient eu un aspect complètement différent. David, on a eu l'occasion de se connaître quand j'ai travaillé à Ghostail, et il a toujours été un très bon conseil, on a beaucoup discuté sur différents aspects techniques de la robotique, et ça a toujours été un grand plaisir. Et j'ai également, surtout, eu beaucoup de chance, je pense, d'être dans un laboratoire de recherche, la réussite du doctorant a toujours énormément compté aux yeux des permanents, et d'avoir pu travailler ainsi dans des conditions assez exceptionnelles, avec un matériel rare, et dans la bonne humeur, et dans des conditions, je pense, qui sont difficiles à voir ailleurs. Je pense que j'aimerais pour ça remercier le groupe Juppéto, les permanents, et mes collègues également. Merci. Ouais. Écoute, ça fait trois ans et demi, donc on travaille ensemble. Pour moi, ça a été trois ans et demi très mal créable. Et d'un côté un petit peu atypique et exceptionnel, je dirais, dans ta façon de... D'abord de maîtriser les outils informatiques, et aussi d'imposer finalement des règles à ton entourage. Enfin, c'est un trait de caractère qui est un trait exceptionnel, voilà, qui nous apporte beaucoup aussi, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il restera beaucoup de ce que ça fait, ce qui n'est pas souvent le cas, malheureusement, de beaucoup de thèses, où le travail se perd parce qu'on ne réutilise pas les méchants. Voilà, donc, un grand grand bravo. Applaudissements